... Je choisis mes personnages, et en l'occurrence Jeanne Dubarry, en fonction essentiellement de deux choses. D'abord, ce sont des personnages à secret, et ce sont des personnages qui se sont réinventés, ou qu'on a réinventés, avec ces rapports, toujours très intéressants pour l'historien, de l'histoire à la mémoire. Ces réinventions successives de la mémoire d'un personnage. Au fond, la vocation de l'historien, elle est là, elle est dans le démontage et le remontage de la mémoire qui cache le personnage à l'histoire. Donc, s'agissant de Jeanne Dubarry, on était là absolument dans ce genre d'énigme-là. Et puis, la deuxième chose qui fait que je m'intéresse à un personnage, en fonction de mes périodes de travaux et de recherches, bien entendu, c'est qu'il me donne à comprendre mieux que d'autres les époques qu'ils ont traversées. Au fond, j'aime ces personnages dans la mesure où je peux les travailler en miroir de leur époque et donner à comprendre. Pour prendre une métaphore, c'est un peu comme s'ils étaient des clés qui ouvriraient la bonne porte et qui donneraient à voir le bon paysage. Voilà. Et je me suis assez vite aperçu, rendu compte que Jeanne Dubarry, qui est une femme, et le XVIIIe siècle est probablement le siècle le plus féminin de notre histoire de France. J'avais par ailleurs envie de travailler sur une femme. me donnait un certain nombre de choses, des contradictions inhérentes à ce qu'on appelle le siècle des Lumières, mais également quelque chose à comprendre des soutes de la Révolution française, des origines profondes de la Révolution française. Au fond, elle est vraiment une clé d'explication et de compréhension de la montée en puissance de ce qu'on appelait à l'époque l'opinion publique et de l'attaque progressive de ce qu'on appelait l'absolutisme royal. Voilà. Étant donné qu'elle a été la dernière maîtresse, la dernière favorite de Louis XV, de 1768 à 1774. Et puis, il y a toujours évidemment un critère, l'historien est un homme de traces, un homme de sources, il travaille avec des sources, qui est celui précisément des sources. Et il se trouve que, travaillant sur un ouvrage précédent, sur les tout débuts de la Révolution française, qui s'appelle « Sept jours, la France entre en Révolution », qui est cette fameuse semaine sainte de juin 1789, travaillant sur ce livre à la Bibliothèque municipale de Versailles, qui, je le dis en passant, est l'une des plus belles de France après la BN, après la Bibliothèque nationale, je suis tombé sur un fond considérable, rassemblé par un vieil érudit versaillais du XIXe siècle, qui s'appelle Charles Vattel, pour ne pas le nommer, qui était un peu amoureux de Jeanne Dubarry, et qui a passé sa vie, les 50 années de sa vie, à chercher des documents, des lettres, qu'il a rassemblées, dont il n'a pas vraiment fait quelque chose, mais qu'il a léguées à la Bibliothèque de Versailles. Personne n'avait été voir de près ses archives, et puis d'autres, évidemment, on est chercheur avant tout, on joue un peu les Nestor Burma, et donc j'ai trouvé d'autres choses, mais ce fond-là a été, si vous voulez, le déclic qui a fait que je me suis attaché à ce personnage, et que j'ai envisagé, au bout du bout, d'en écrire la biographie. C'est un personnage qui est intéressant, parce qu'on l'a réinventé, et elle s'est réinventée. Au fond, elle est marquée par deux choses. Une chose en particulier, qui est l'illégitimité de sa naissance. Et ça, c'est déjà un fil conducteur, si on veut comprendre à la fois l'époque et la psychologie du personnage. Elle a été hantée par le fait que son père, dont j'ai retrouvé l'identité, ne l'a jamais reconnue, et tout son problème a été, au XVIIIe siècle, qui est un siècle de hiérarchie sociale, d'ordre, de privilèges, et organiciste, si vous voulez. Toute sa hantise a été de se donner, ou de se redonner, une légitimité, une identité, et une dignité à l'égard de la société. On est là, quelque part, si vous voulez, du point de vue de la reconnaissance sociale, entre le très beau film que vous connaissez, Le retour de Martin Guerre, qui se passe au XVIe siècle, et le colonel Chabert de Balzac. Du côté du retour de Martin Guerre, du XVIe, la reconnaissance sociale, l'identité sociale, existe par une reconnaissance d'une communauté sociale, à laquelle on appartient. On n'a pas besoin de documents. Du côté du colonel Chabert, le colonel Chabert est donné pour mort, vous savez, à la bataille des Laux, et n'arrive pas à se faire reconnaître, parce qu'il a perdu ses actes et ses papiers. On est là, dans cet entre-deux-là, avec Jeanne Dubarry. Et au fond, son intelligence des êtres et des choses, son ambition aussi, cette ascension sociale absolument fulgurante et décoiffante, qui a été la sienne, et qui est unique en son genre au XVIIIe siècle, s'explique en grande partie par cette espèce de rattrapage, d'une illégitimité, qui est considérée au XVIIIe, on parlait de bâtardise, comme une tâche. Lisez n'importe quel roman du XVIIIe, les personnages illégitimes, ou de naissance illégitime, en général finissent mal. Donc il y a tout cette espèce de phénomène de rattrapage social, de sa part, par rapport à cette taur originel, qui est celle de sa naissance. Et par rapport à ça, et ceci explique cela, elle s'est réinventée des identités multiples, elle a porté des masques, au fond, elle est très ambivalente. Et du côté de la sphère publique, elle a porté plusieurs noms, elle a fabriqué des actes de naissance qui sont faux. Moi, je suis parti dans ma biographie de son mariage en 1768, qui était nécessaire par rapport à sa présentation à la cour, et à son statut de maîtresse officielle. Et tout dans ce mariage est faux, y compris le mari d'ailleurs. C'est un mari de papier, et c'est un très très bel exemple de faux et d'usage de faux. Son acte de baptême est faux, son père est faux, le mariage est un mariage blanc, et donc elle a passé sa vie, si vous voulez, à porter des masques. C'est pour ça que je parle des poupées russes en introduction. Et c'est en cela qu'elle est intéressante, c'est qu'il ne faut pas se contenter du personnage d'apparence qui a été Jeanne Dubarry, maîtresse du roi, mais il faut essayer, poupée après poupée, de découvrir le véritable personnage qu'elle était. Elle a été marquée par sa légende, et pendant 200 ans, on a suivi cette légende, on l'a enfermée au fond dans deux mots qui sont également apocryphes. Le premier, qui illustre les rapports, je dirais, assez vulgaires qu'elle pouvait entretenir avec le roi, qui est la France. Elle l'aurait appelée la France, comme on appelait ses domestiques, Poitvin ou Picard, la France ton café fou le camp, qu'elle n'a jamais prononcé. Et le deuxième mot, qui est celui de ses derniers moments sur la guillotine, encore un instant, M. Le Bourreau, qu'elle n'a également jamais prononcé. Je le trouve publié pour la première fois dans des mémoires apocryphes apocryphes de Jeanne Dubarry en 1801. Donc voilà, son enfermement, il est là, et tout le travail de l'historien, c'est d'essayer de découvrir, non pas la vraie, mais une Jeanne Dubarry un peu plus juste et un peu plus exacte et un peu plus dans son temps que ce qu'on en a fait à travers la légende noire. La montée en puissance de cette littérature pamphlétaire, etc., elle n'existe qu'au nom de la transparence, c'est-à-dire de la mise en lumière de ce secret de la sphère privée des grands qui est en train de s'inventer au 18e siècle. Et au fond, la Révolution française éclate en 1789 au nom de la transparence. N'oubliez pas, par exemple, que les députés du tiers-État sont les premiers à demander, en mai 1789, aux États généraux, que leur séance soit publique. Donc la Révolution se fait au nom de la transparence et le roi, en même temps, Louis XV est le premier, à la différence de Louis XIV, a inventé cette sphère privée à laquelle Jeanne Dubarry va appartenir, ne serait-ce que par la dénomination de ses appartements, les petits appartements du roi, les appartements d'en haut. Pour la première fois, une maîtresse royale est installée au cœur même des appartements royaux. Donc c'est un homme de la sphère privée, c'est un cyclotimique qui, au moment où il rencontre Jeanne Dubarry, a perdu son fils, le dauphin, est en train de perdre sa femme, Marie Lesinsca, qui est probablement dans une période de relative dépression et en même temps bousculée par un premier ministre omniprésent qui est le duc de Choiseul, qui est un homme de guerre, qui est l'homme du renversement des alliances, de cette alliance autrichienne qui fonctionne mal et qui est mal vue dans l'opinion publique et en particulier parmi les élites. Et donc, Jeanne Dubarry apparaît, non pas seulement, on la réduira à son corps par les talents sexuels qui auraient été les siens, mais parce que probablement elle lui redonne confiance dans la perspective, entre autres, des mesures extrêmement importantes qu'il va prendre en pleine crise de l'absolutisme monarchique et en pleine bataille des conseils du roi et du roi avec ses parlements. Et au fond, cette campagne de presse, cette littérature pamphlétaire qui va s'exercer contre Jacques Dubarry est d'origine parlementaire. On sait que Louis XV va renvoyer le Parlement de Paris, il va abolir les charges parlementaires héréditaires qui sont des réformes considérables sur lesquelles Louis XVI, son petit-fils, malheureusement, va revenir en 1774 et on sait que c'est l'opposition parlementaire qui va conduire le roi tout droit à la Révolution. Et donc, Jeanne apparaît à ce moment-là et elle est d'autant plus mal accueillie pour des raisons sociales son illégitimité à la cour et pour des raisons politiques dans la mesure même où elle est aux côtés du roi lorsque le roi conduit, c'est ce qu'on appelle le coup de majesté du chancelier Maupou, se renvoie des parlements en 1771. Ça explique évidemment les raisons politiques de cette littérature. Qu'est-ce que ces anecdotes, ces vies, ces mémoires apocryphes cherchent ? Ils recherchent au fond, à travers la dénonciation de l'infamie de la maîtresse royale, à dénoncer et à désacraliser la personne même du roi. C'est là où on est sur les chemins de la Révolution française. C'est la première grande campagne de désacralisation de la fonction royale. Et c'est là où Jeanne Dubarry est extrêmement intéressante. Vous savez, de ce point de vue-là, je m'inscris dans le sillage d'un Robert Darnton qui considère, à juste titre, à mon avis, que cette littérature pamphlétaire du point de vue de ce qu'Aberma s'appelle l'espace public du politique, la fabrication de l'opinion publique, de ce point de vue-là, est plus importante que la littérature normative du type contrat social de Rousseau. Les succès de librairie, de cette littérature qui était distribuée sous le manteau, publiée hors des frontières du Royaume de France, les tirages étaient considérables. Et c'est ça qui alimente essentiellement l'opinion. Et Jeanne Dubarry va servir dans un certain sens de fusible. À travers elle, on attaque le roi et on désacralise la personne du roi. Les Lumières sont quelque part à l'intersection d'un côté du libertinage auquel elle a participé et de l'autre de la montée en puissance de la morale. Quand on regarde ces bibliothèques, on trouve à la fois des romans de Crébillon-Fils et d'un certain nombre de libertins ou de vivants de nom, vous savez, le point de lendemain, et d'autres, et en même temps des contes moraux de Gessner, de Diderot et d'autres. Elle est exactement à l'intersection de cette espèce de contradictions inhérentes à la seconde moitié du XVIIIe siècle entre le libertinage, une forme de ce que Talleyrand appelle le plaisir de vivre, au fond, une forme de, derrière les apparences, une façon de passer par-dessus les codes sociaux et en même temps cette montée en puissance de la morale qui s'accompagne d'un rêve utopique du bonheur du peuple. On a quelque chose comme ça. Et Jeanne le pratique, elle est d'une très grande générosité. Si elle a été protégée au moins jusqu'en 1793, c'est parce qu'elle a exercé cette générosité dans son domaine de Louvciane que lui donne à vie Louis XV sur les bords de la Seine, non loin de Marly et de Versailles. Donc elle est intéressante de ce point de vue-là parce qu'au fond, cette utopie sociale portée par les élites des Lumières de la fin du XVIIIe va se retourner contre ces élites qui seront les premières à monter sur l'échafaud à partir de 1793. Et de ce point de vue-là, elle est passionnante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501